Le pouvoir culturel, donc il ne faut pas qu'ils aient le pouvoir politique. Ça a été dit publiquement, il n'y a pas eu de réaction du gouvernement d'ailleurs. On a dit, il y a un gouverneur qui est venu ici, il a dit, voilà, quand à Conakry vous comptez 10 maisons de standing, 9 appartiennent à des foulbés. Ça, ça ne doit pas être dit. Ce n'est pas parce qu'ils sont foulbés qu'ils ont les maisons, c'est parce que Dieu a élargi le... Yanniani d'article. Alors, il y a des petites phrases comme ça, et ça date de loin. Donc, c'est le travail du gouvernement, ce n'est pas le travail du président de la République. On attribue souvent au président de la République des choses qui ne sont pas de lui. J'en parle parce que, personnellement, il a tout l'abbé, c'est témoin, qu'il a une grande... Enfin, vraiment, peut-être d'unir. Je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais pas comment ça se dit, c'est le français. Mais au Tendini, là, il est de où l'avait beau. Il a appelé, il a envoyé un véhicule de Conakry pour me prendre tout seul à mener à Conakry. Me garder là-bas pendant une semaine, m'habiller le vêtement que je porte là. Et il a aidé, ma fille, qui avait un problème, qui organisait une manifestation guinéenne au Canada, là-bas. Il l'a aidé pour que la manifestation réussisse. Il y avait des gens qui, justement, à cause de ces germes de régionalisme et de racisme, voulaient saboter la chose. Mais ça, ce n'est pas la communauté de l'abbé qui va soigner ça. Ce sont les gens qui appartiennent aux porteurs de troubles. J'ajoute cela à ce qui a été dit ici. Il faut que le gouvernement trouve les moyens pour extirper de la tête des Guinéens non-foulbés l'idée que les foulbés sont des étrangers à Guinée. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis le foudreur au milieu de la Guinée. Ce n'est pas pour rien que Dieu, puisque nous parlons tous de la volonté de Dieu, ce n'est pas pour rien. Et dans l'histoire de la Guinée, qui a été écrite par Arsène, il dit très bien que toute la politique de la colonisateur pour la Guinée, c'est à cause du Fouta. Et que si un jour, la capitale de l'AOS devait quitter Dakar, qui est excentrique, ce serait au Fouta ici que la capitale de l'AOS. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. Et c'est lui qui nous a fait habiter ici. Donc quand quelqu'un se lève et dit « Voilà, allez, vous êtes des Éthiopiens, vous êtes des choses. » Peut-être que nos ancêtres sont des Éthiopiens, mais nous, on est des foulbés foutes. On n'est pas des peuls comme un foulbés foutes. Il faut que ça soit inculté sévèrement, patiemment, et constamment dans l'esprit de tous les Guinéens et de tous les Africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada